Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à Elminster au micro. Aujourd'hui, je vais traduire Sawyer et Wieser de Crush Academy. Ils vont nous parler non pas de minage ni de transport de biens, mais de transport de PNJ et de jour à travers l'espace. Nous trouvons ici un domaine où toutes les facettes de la vie et de la liberté sont mises en avant, c'est-à-dire un métier et une vision du jeu que l'on n'avait pas encore vu dans le monde de Star Citizen. On aura la possibilité de créer une compagnie de transport et bien évidemment de gagner de l'argent à travers cette compagnie. Alors ce domaine est un peu particulier, il a été traduit sur Star Citizen.fr dont le lien sera ci-dessous dans la description. Voilà, alors aujourd'hui nous allons plus particulièrement passer en revue les vaisseaux dont on sait qu'ils ont été spécialement créés pour ce domaine de transport, d'un point A à un point B. Alors le navire de transport de personnel et de personnes se caractérise par une séparation des emplacements de passagers et des emplacements du personnel. Et on commencera par le Genesis Starliner LA-307. Une nomination qui se rapproche un peu de celle utilisée actuellement par Boeing et Airbus. Alors ce modèle de compagnie Crusader, à nouveau venu sur le marché, a été clairement fabriqué pour le transport de personnel. Ce modèle de Starliner de la ligne Genesis est prévu pour accueillir 40 passagers, prévu pour des voyages sur longue durée et possède une crew de 8 personnes maximum. Il faut savoir que le personnel de service sera très important car si les clients sont insatisfaits, la compagnie les perdra et donc pourra arriver à une faillite. Alors ce navire est divisé en deux classes. On a donc la classe affaire, ou la first class, première classe, et la classe économie, ou second class, ou deuxième classe. Alors la classe affaire est aménagée sur les 45 mètres de l'avant du vaisseau. On y trouvera, comme vous allez pouvoir le voir, une pièce avec des simulateurs où les voyageurs de première pourront faire du dogfight d'Arena Commander ou des combats d'FPS de Star Marine pendant le vol. Et oui, ils vont pouvoir jouer pendant que d'autres travaillent. De là, ils peuvent se rendre, si vous regardez un peu en avant, dans une salle où vous trouverez des superposés, des armoires pour y déposer leurs affaires personnelles. Et prévu, mais nous n'en avons pas encore les photos, d'une salle de bain et des toilettes séparées. Voilà, donc vous voyez bien là le système, qu'on retrouve d'ailleurs dans les hangars personnels, le système d'Arena Commander. À gauche, donc vous voyez les emplacements prévus pour les toilettes et les salles de bain. Et au-dessus, donc ici au troisième étage, nous voyons un hall d'observation et de repos. Il faut savoir que le vaisseau en compte trois, un pour le fret, deux pour le deuxième niveau pour les passagers, le troisième pour le lounge, selon les dires de reverse, ainsi qu'un ascenseur pour accéder. Nous trouverons ici une salle d'un manger ou un restaurant, avec son bar et sa mini cuisine, ainsi que bien évidemment le personnel nécessaire aux prestations culinaires et aux services. Dans la classe économie, on trouvera des sièges individuels qui peuvent un peu s'allonger. ainsi que des tuyaux de lits, un peu comme on l'a actuellement au Japon. Vous savez, les lits dans lesquels vous plongez à l'intérieur. Donc, beaucoup moins de confort, mais certainement, je pense, des billets moins chers. Voilà. Alors, ce vaisseau a été conçu afin de faire de longs voyages en consommant le moins possible. Il est avec la possibilité de transporter jusqu'à 40 personnes le vaisseau le plus adapté à ce type de domaine. Mais ce vaisseau se trouve être complètement modulable et nous avons la possibilité de le transformer. Si on veut, par exemple, transformer ce vaisseau en yacht, il sera tout à fait possible de retirer le module de la deuxième classe et le remplacer par un module de fitness, de salle de réunion, de salle de projection, où ils pourront regarder les films de Crush Academy ainsi que ma traduction, ou dans une version un peu plus militaire, on pourrait y installer un poste de commandement. Alors, il faut savoir que, d'après ce que nous dit Sawyer, il existe une version supérieure, à savoir l'Empire One, qui devrait somme toute ressembler à l'Air Force One. Air Force One, que l'on a vu un peu partout dans les films, dans les documents, et même sur Internet, avec, bien évidemment, sa salle de conférence, sa salle de commandement, sa grande cuisine, ainsi que la séparation pour le PDG ou président à l'heure actuelle, ou, bien évidemment, les salles où on pourra mettre les autres personnes qui accompagneront cette personne. Ça serait une version tout à fait acceptable pour un PDG d'une grande firme ou d'une organisation, comme un vaisseau privé, on va dire, d'un archi-archi-milliardaire. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de le transformer dans diverses versions, dans la version, par exemple, de transport de troupes, de transport même d'une team de courses, avec un ou deux vaisseaux dans la soute ou dans le hangar, et le reste dans les salles de repos, conférences et mises en place pour la prochaine course. C'est un vaisseau polyvalent, autant militaire que civil. De ce fait, il n'est pas seulement intéressant pour les gens qui veulent ouvrir une ligne de vol de commercial, mais aussi pour des organisations qui voudraient transporter du fret. Il faut savoir que nous avons un hangar de 403 unités de transport à notre disposition, à savoir que ce n'est pas loin du catérapide, ainsi qu'une rampe d'accès à l'arrière du vaisseau. En conclusion, on peut dire que ce vaisseau sera utile et modulable de bien des façons. Je vous remercie d'avoir suivi et j'espère que cette traduction vous conviendra. Vous aurez tous les liens nécessaires de Crush Academy et d'autres références dans la description ci-dessous. Je vous souhaite une bonne fin de visionnage et à bientôt. Au revoir.